Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un point de la situation sanitaire. Vous excuserez le médecin qui n'a pas pu se rendre disponible compte tenu de la charge que le personnel médical peut rencontrer actuellement. Donc il y a une situation sanitaire qui est arrêtée au samedi 11 septembre au soir. Donc au cours de la journée d'hier, samedi 11 septembre, 300 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été confirmés. 178 tests PCR et 122 tests antigéniques rapides. Cela porte à 565 le nombre total de cas positifs avérés depuis le lundi 6 septembre. Je dois vous préciser que désormais, les tests antigéniques ne font plus l'objet d'une confirmation par un test PCR. Les tests antigéniques positifs sont donc comptabilisés comme des cas avérés positifs, ce qui le sera au chaînement. Parce que les tests antigéniques positifs, dans la plupart du cas, s'affirment, se sont confirmés et positifs. Donc les tests PCR ne seront plus, le pardon, il n'y aura plus de confirmation par le test PCR. C'est important de le dire. Sur la situation hospitalière, actuellement, 50 personnes sont hospitalisées à l'unité Covid-19 du Medipol. Et 6 personnes sont au service de réanimation, y compris les 4 qui y sont depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes de plus aujourd'hui. Voilà pour la situation sanitaire que je peux vous annoncer aujourd'hui. Le deuxième point de mon intervention concerne une modification de l'arrêté de confinement. Donc, vous savez, dès les premiers cas locaux de Covid-19, un arrêté de confinement a été pris en date du 6 septembre, qui portait diverses mesures relatives à la propagation du virus à l'intérieur du pays. Cet arrêté a été signé conjointement par le président du gouvernement, Louis Mapou, et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Patrick Faure. Face à la vitesse de propagation du virus, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, des aménagements ont été apportés à cet arrêté conjoint. Il vise à freiner encore davantage la chaîne de transmission et donc de contamination du virus Covid-19 en limitant les situations de possibles contacts, voire de regroupements, dans les commerces autorisés à recevoir du public. Toujours dans le strict respect des gestes barrières, évidemment. Le gouvernement collégial a ainsi unanimement décidé de restreindre la liste des commerces autorisés à recevoir du public. En conséquence, à compter de ce lundi 13 septembre 2021, 0 heure, les commerces suivants ne sont plus ouverts au public. Les commerces de détails de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. Les commerces de détails d'équipement, de l'information et de la communication. Les commerces de détails d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels et de réparation de biens personnels et domestiques, d'équipement et de communication. Les commerces de détails de matériel de télécommunication en magasin spécialisé. Les commerces de détails de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Les commerces d'équipement automobile et de pièces détachées agricoles. Les lieux de location de voitures et de machines. Les agences de travail temporaires. Il convient de préciser que ces commerces, comme tous les autres commerces, peuvent continuer leur activité sur la base exclusivement de retraits de commandes ou de livraison. Il y a une seconde modification qui est apportée à l'arrêté, qui vise à limiter les risques de cas contacts dans les magasins multicommerces. Dans ces unités, l'accueil du public y est autorisé uniquement pour la vente des biens et services pour lesquels les consommateurs sont autorisés à se déplacer. Il s'agit principalement des produits alimentaires et d'hygiène pour les personnes et les animaux, des médicaments et prestations de soins médicaux. En conséquence, l'accès du public aux autres rayons doit être interdit. Voilà pour la modification de l'arrêté à l'origine. Ce sont deux importantes modifications qui vont prendre cours à partir de ce soir minuit. Je vous rappelle quand même les conseils utiles parce que ceux-là sont toujours d'actualité. Il y a les questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes. C'est le 05-02-02, de 8h à 17h, 7 jours sur 7. Les questions relatives au confinement, 26-63-26, de 8h à 16h, ou l'adresse mail prefcovid-prof-covid19-nouvelle-calédonie.gouv.fr Et vous avez SOS Écoute 05-30-30, de 9h à 1h, du lundi au samedi, de 9h à 13h, et de 17h à 1h le dimanche. Voilà, merci. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Est-ce qu'on pourrait avoir un ordre de grandeur, même si on n'a pas de pourcentage précis, du nombre de non-vaccinés et de vaccinés dans les cas recensés ? Et j'ai une autre question sur la vaccination. Est-ce que quelqu'un qui a reçu une seule dose, s'il y a des positifs avec une seule dose, est-ce qu'ils sont considérés comme vaccinés ou non-vaccinés ? Sous réserve, parce que je ne suis pas médecin, mais sur la deuxième question, une seule dose, non. Ils ne sont pas considérés comme vaccinés, il faut le rappeler. Et après, le débit de votre question... C'était la proportion de vaccinés et de non-vaccinés sur les chiffres qu'on a actuellement, alors même si ce n'est pas actualisé, un ordre de grandeur peut-être ? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'ordre de grandeur, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 6 personnes en réanimation sont non-vaccinées. Du coup, il y a un durcissement... Pardon, il y a un durcissement des règles du confinement. Pardon, Mathieu Indorel pour Calédonien. Il y a un durcissement des règles du confinement. Les personnes sont toujours appelées à aller se faire vacciner dans les vaccinodromes. On constate qu'il y a parfois un manque de respect des gestes barrières. Est-ce qu'il y a des dispositions qui vont être prises justement pour encourager et accompagner les gens peut-être à mieux respecter ? Bien naturellement, les gestes barrières sont de mise et on y sera plus vigilants. Mais les gestes barrières, ce n'est pas la partie la plus compliquée. C'est le déplacement des personnes qui demandent à être gérées et à être limitées. Anthony Tégéraud, des Nouvelles Calédoniennes encore. Sur les tests PCR, on voit qu'il y a des difficultés pour certaines personnes à arriver à se faire tester dans les drive-tests parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a des heures de fermeture. On sait que la Calédonie a une capacité de 800 tests PCR par jour. Les assistes de la Covid préconisaient 3000. On a une réserve sanitaire locale qui est en train de se mettre en place avec a priori plus de 300 bénévoles. On devrait avoir des renforts de la métropole. Est-ce qu'on peut utiliser ces renforts pour étendre le nombre de tests et commander davantage de tests pour augmenter la capacité de plus de 800 tests par jour qui est peut-être insuffisante actuellement ? Bien naturellement, je veux dire, l'apport de personnes supplémentaires va générer des possibilités complémentaires de tests, y compris de vaccination. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Dans le contexte, est-il prévu d'accélérer la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, revoir par exemple les dates pour d'éventuelles sanctions ? Est-ce que c'est en discussion ? L'obligation vaccinale ? L'obligation vaccinale est toujours de mise. C'est-à-dire, pour le moment, c'est le 31 octobre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc on est toujours sur les mêmes dates. On est toujours sur ces mêmes bases. Et peut-être, moi je le dis, c'est peut-être susceptible de modifications également compte tenu de l'avancée de la crise. L'avancée rapide. Et quand est-ce qu'on aura la liste des professions concernées, la liste précise ? Des professions ? Concernées ? Pas. L'obligation vaccinale ? Normalement, on devrait prendre un arrêté. Il y a une partie qui sera prise par arrêté, mais il y a une grande partie qui est déjà dans l'arrêté à l'origine. Par rapport aux populations qui sont plus reculées, on sait qu'il y a une équipe qui est partie à TIGA pour la vaccination. Est-ce que le même type d'opération est prévu pour les populations qui sont à Belep, par exemple, ou dans d'autres endroits plus reculés ? Exactement, oui. Il y a toutes les opérations qui sont faites, en particulier sur TIGA. Sur Belep, on va mettre quelque chose en place, compte tenu des moyens qui nous seront mis à disposition. Et on le fera. Vous savez que Belep, aujourd'hui, on se pose la question s'il y a des cas où, aujourd'hui, on suppose qu'il n'y aura toujours pas de cas positifs, mais on va sur Belep, justement, pour faire une campagne de dépistage et de vaccination. Anthony, des nouvelles, justement, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous venez de dire que Belep, a priori, il n'y avait pas de cas ? On peut penser à l'île d'Épin, où on n'a pas de nouvelles. Aujourd'hui, en Calédonie, est-ce qu'il y a des endroits insulaires où il n'y a toujours pas de cas, selon vos informations ? Je venais de citer les deux cas. Moi, j'ai des grands doutes. Vous savez que ces populations, l'île d'Épin et Belep, ce sont des grands navigateurs. et ils ne sont pas forcément obligés de se déplacer par les voies officielles. Ils peuvent leur petit canote et ils peuvent faire la traversée. Autre question. Hier, le docteur Mabon a expliqué que si on respecte le confinement strict, la propagation du virus, qui actuellement est exponentielle, devrait se calmer. On voit qu'il y a un durcissement des conditions du confinement strict. On sait par ailleurs que parmi le comité d'experts scientifiques, il y a des gens qui travaillent sur des modélisations mathématiques. Peut-être, comme le contexte est un peu anxiogène, pour rassurer la population, à partir de quand on pourrait imaginer, si il y a un confinement strict maintenu, que le nombre de cas, non pas n'augmente plus, mais freine, n'est plus exponentiel ? Est-ce que je suis clair, d'ailleurs ? Je vais essayer de répondre clairement. À partir de quand, de combien de semaines, on pourrait imaginer une croissance beaucoup plus lente ? C'est bien pour cela que l'arrêté a évolué, puisqu'on a une première, l'arrêté a été pris. On fait un premier constat. On considère qu'il n'a pas été assez strict, ou tout au moins pas assez respecté. Et à partir de là, de ce soir, il faudra faire un premier bilan d'ici une semaine, pour voir si la vitesse de propagation du virus s'accélère ou ralentit. Martin Chamasson, c'est premier. Compte tenu, justement, de la vitesse de propagation du virus, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau du gouvernement sur un éventuel couvre-feu ? Je ne vais pas vous répondre, puisque vous savez que le couvre-feu, c'est une compétence de l'État. Et s'il doit y avoir une annonce qui doit être faite, c'est le commissaire. Anthony, des nouvelles. Quand est-ce que vous pensez que vous allez annoncer un prolongement du confinement, puisque hier, vous disiez que le confinement strict devait être prolongé. Cette semaine, quand est-ce que vous devriez prendre la décision ? Je ne vais pas vous dire cette semaine, mais il faudra attendre le résultat de la modification de l'arrêté. L'efficacité de cette modification que je vous ai annoncée, c'est de voir éventuellement si c'est probant ou pas probant. Une décision devrait malgré tout tomber d'ici le week-end prochain, dans toute logique ? Le week-end prochain ou au début de semaine en huit ? Ok. Merci. 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 Merci.